Voilà, bienvenue à ce nouveau Doul'Analyse, fidèles téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous recevoir nombreux. Bienvenue au rendez-vous, il faut dire comme ça, de tout le vendredi ici à la RTVS 1 pour le compte de cette émission. Vous le savez, nous avons l'habitude de recevoir quelqu'un, naturellement le musicien, avec qui nous essayons, n'est-ce pas, de vous faire comprendre les chansons ou encore les paroles chantées. C'est d'ailleurs ça l'importance ou encore le point fort de cette émission Doul'Analyse. Bien évidemment, je m'en vais dire merci à la grande équipe technique qui nous accompagne, merci à Alain Trésor Guidinda qui est le réalisateur, merci à Ayah José Isso, merci d'être avec nous, merci à Embelle, merci également à Milalu, Brandon Milalu qui est avec nous. Alors déjà, je m'en vais vous présenter mon invité, elle s'appelle la soeur Aksa Oulang. C'est vrai, vous vous poserez des questions à Outhi Wapi, à Bandi Musique Wapi, comme je l'ai dit il y a peu, Nabiso, Nabino, nous allons découvrir tout à l'heure. Alors déjà, je m'en vais et saluer mon invité, soeur Aksa, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Voilà, plaisir de vous recevoir, c'est vrai, je l'ai dit il y a peu, que c'est pour nous la toute première fois, Oulang, invité Nabiso. Vos chansons, promotionnelles évidemment, passent dans les différentes chaînes de télévision, notamment la nôtre, donc Isolika, Isika, Promotion et Album, Nozo Salama, Bandi Bouzou Salama. Déjà un album qui nous sera disponible très prochainement, La Grandeur de Dieu, c'est ça l'intitulé de l'album, avant de parler de l'album, parce qu'on vous reçoit en qualité de chandre, en qualité de musicien chrétien, dites-nous, c'était facile pour vous de faire la musique? Au Bandi Music Ouapi, concrètement. Voilà, merci beaucoup pour la question, je commence aussi par saluer tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ces instants, que le Seigneur vous bénisse, et merci d'être branché sur cette chaîne pour recevoir des très bonnes informations. Voilà, j'ai commencé à chanter au ministère de ma mère, dénommé ministère chrétien du combat spirituel, ma mère et son mari sont les fondateurs de ce ministère. Il faut dire ici que vous êtes l'une des filles de Maman Oulangui. Voilà, c'est ça. Donc j'ai commencé à chanter là-bas, parce que j'ai grandi là-bas. Quand ma mère a commencé ce ministère, j'avais l'âge de 5 ans, donc j'ai grandi dans cette atmosphère de famille chrétienne. Et déjà à l'éco-dîme, j'aimais tout ce qui était danser, tout ce qui était spectacle aux fêtes. Donc déjà à l'éco-dîme, je dansais, je chantais, et j'ai grandi comme ça. C'est à l'âge de 11 ans que j'ai adhéré à la courale des seniors. J'ai évolué comme ça. Et à l'âge de 12 ans, on a eu un enquêteur qui m'a écouté chanter pour la première fois, qui m'a encouragée. Il m'a dit, tu as un très bon timbre. Si tu travailles, tu fais beaucoup de travail, tu prends vraiment cette carrière au sérieux, tu iras loin. Et j'avais capté ce conseil. Et c'est comme ça que j'ai évolué à la courale. Et tellement que j'aimais bien prier, j'aimais tout ce qui était de Dieu, j'ai commencé à recevoir des promesses de la part du Seigneur par rapport à mon appel, par rapport à ma carrière, surtout du point de vue de la musique. Ce que Dieu m'avait dit, j'ai cru d'en parler, c'est encore en discrétion. Et toutes ces promesses m'ont poussé à prendre au sérieux cette carrière. Donc j'ai commencé à chanter d'abord à la chorale. Et c'est comme ça qu'en évoluant, que certains chantent ont commencé à me découvrir. Quand maman était une journaliste qui venait souvent chanter au ministère, j'ai eu à faire un featuring avec elle, je crois, il y a 6 ans ou 7 ans. Et j'ai fait avec une faire de Paris. Oui, j'étais vraiment jeune. Parce que vous l'êtes encore, mais quand vous avez les 6 ans passés, c'est que c'était un peu plus longtemps. Et j'ai eu à faire des featuring avec maman Chalida dernièrement, avec une sœur de Paris, Marim Boata. Et c'est comme ça que les gens commencent à découvrir mon talent. Mais j'ai voulu beaucoup plus d'abord à l'église. C'est là où j'ai commencé à chanter. Ah ouais, c'est bien. À part l'église, la sœur a jugé bon de prendre son chemin. Déjà, il y a un album, comme j'ai dit il y a peu, qui nous sera disponible très prochainement en tout cas. L'album s'intitule « La grandeur de Dieu ». Pourquoi les choix de ces titres, en fait ? Voilà. Le choix de ces titres, pardon, est venu du fait que le résumé de toutes mes chansons, au fait, démontre la grandeur de Dieu. Notre Dieu, il est grand, il est puissant. Et lorsque nous l'adorons, au fait, nous lui rappelons ses attributs. Quand on l'adore, quand on le loue, on lui dit ce qu'il est pour nous. Et pour moi, c'est un Dieu qui est grand. Alors, lorsque je parle de sa grandeur, ça me rappelle juste que sa grandeur est la réponse à ma petite tête. Ça veut dire que, quelles que soient les difficultés que je peux rencontrer, les problèmes que je peux avoir, les maladies, les souffrances, les persécutions, je ne peux qu'adorer le Seigneur, car je sais que sa grandeur a toujours surmonté toutes choses. J'ai l'impression d'être avec ma maman aux langues, mais en miniature. C'est comme si elle prêchait là. On va parler plutôt de l'album, un album qui contient quinze titres, deux CD, il y a l'autre CD qui est spécialement pour l'adoration. Et alors, on a parlé de quinze titres, mais du moins, nous allons porter notre choix sur une chanson qui, au départ, est en anglais, certes, nous allons intervenir Kaka, côté Asuka, qui est un seul by fire. No matter the situation you're going through, no matter the pain, no matter the sorrow, I want to tell you that our God, such as the answer by fire, He is working on you to give you a better shape, to make you bright and shine. I cried, I shouted, I searched everywhere, but without any answers. One day I met a living God, called Jesus of Nazareth. He answered by fire, He answered by fire, and now my life has never been the same. I am set, I am set free, I am shining, and I'm victorious. I am set, I'm set free, I am shining, and I'm victorious. Our God is an awesome God, who answers my fire. Our God is an awesome God, answers my fire. Our God is an awesome God, our God is an awesome God, our God is an awesome God, answer my fire. Come on, lift it up, worship me, bless your only name, no matter the situation you're going through. One day I made a living God Oh, Jesus of Nazareth He ensues my fire And now my life has never been the same I am set, I'm set free I am shining and I'm victorious I am set, I'm set free I am shining and I'm victorious Our God is an awesome God He ensues my fire Our God is an awesome God Je suis convaincu que ce très beau clip a fait plaisir à vous tous qui êtes en besoin, vous qui nous suivez de partout Je pense ici à l'évangéliste Alimantabongo Qui a sans doute plutôt apprécié cette chanson C'est également pour le plaisir du pasteur Godemouanamabou Je pense à Momifélicia Depuis la commune de l'Imité Ministère Voici l'homme Christ Les salutations à vous tous en tout cas Alors déjà, cher Aksa Toto kanji nguo eus en anglais Titre nguo eus en anglais Mais en français ou encore en lingala carrément Asala kanamoto Je crois Ayanula kanamoto Au début j'ai dit, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai cherché partout sans aucune réponse Mais un jour j'ai rencontré un Dieu tout puissant On l'appelle Jésus Christ de Nazareth Il répond par le feu Et maintenant ma vie n'est plus jamais la même Ça c'est la version française Est-ce que tu oses en anglais Si vous me voyez ma bouquet si ce n'est pas un peu compliqué Non c'est pas compliqué D'accord, je vous en prie I cried, I shout I searched everywhere But without any answers One day I made A living God Called Jesus of Nazareth He answers by far Higher And now my life has never been the same Wow, c'est très bien Elle chante aussi bien ça, c'est vrai C'est très bien en tout cas Alors, il y a une question qui me vient Pourquoi les choix d'anglais ? Pendant que nous sommes dans une nation francophone Pourquoi on a français ? Pourquoi on a lingala ? Qu'ils étaient dans la langue sur le pays en anglais ? Vraiment Mais pour nier qu'anglais, pourquoi ? Bon, dans l'album La langue est en anglais belle Il y a le lingala, il y a le français Mais particulièrement pour cette chanson Le choix de l'anglais au fait C'est parce que aussi j'ai grandi dans un pays anglophone Donc mes études académiques Je l'ai fait dans un pays anglophone Les anglophones m'ont beaucoup affectée Parce que quand j'ai étudié en Afrique du Sud Et quand j'ai fait mon stage au Nigeria J'ai eu à lire beaucoup des livres De faire viteur de Dieu en anglais Même des fois ma bible Je l'utilise J'utilise ma bible en anglais Quand je compose La plupart de mes compositions viennent d'abord en anglais Et après maintenant j'ai commencé à interpréter A chercher Alors cette composition a été venue en anglais Parce que ce jour-là j'étais en prière Et je méditais ma bible en anglais Le passage d'Elie et le prophète d'Epal Quand on sait que le Dieu qui répondra par le feu C'est celui-là qu'on appellera le vrai Dieu Et tout est parti de là C'était d'abord une prédication que j'étais en train d'écrire Qui s'est transformée en chanson Et j'ai composé ma chanson en anglais Je voulais même l'interpréter en français Alors quand on s'est rassemblée avec mes frères L'équipe avec qui nous travaillons L'équipe artistique Pour maintenant chercher des mélodies Par rapport à ma composition Et tout ça avait préféré l'anglais En anglais tu chantes mieux Tu es mieux à l'aise Tu exprimes bien ce que tu veux dire en anglais Qu'en français C'est comme ça qu'on avait apporté le choix d'anglais Et à la dernière partie Vu que je suis congolaise Je me suis dit Je ne peux pas quand même les 7 chansons comme ça Il faudrait quand même que les gens comprennent Ce qu'ils sont en train de dire C'est comme ça qu'à la fin Et gloire au Seigneur Depuis que le clip passe à la télé L'album n'est pas encore sur le marché Mais grande et ma joie Il y a certaines églises Certaines couragnes Qui ont pu télécharger le clip sur Youtube Ça m'a surpris Le fait qu'ils ont interprété la chanson en français Déjà On est là du début jusqu'à la fin Il y a beaucoup d'églises qui la chantent Déjà entre autres l'église Du pasteur Marcelo Que je salue en passant déjà Et sa femme Ainsi que le frère Sylvain Le directeur de musique Ils ont vraiment eu le temps d'interpréter la chanson Et cette chanson vraiment est la chanson phare de cette église Et j'ai béni le Seigneur pour cela Bravo coup de chapeau C'est vrai l'équipe avec qui vous travaillez ensemble Vous connaissez mieux que nous Mais moi je préfère plutôt le français Que l'anglais Parce que de vous attendre parler français Vous avez cette facilité La coucher vos pensées Ça coule Donc comme qui dirait Tout ce que je conçois bien Ça annonce bien Alors revenons dans la chanson Alors quand on dit Comment les gens peuvent comprendre C'est vrai La parole anglaise Mais si il faut revenir encore C'est quoi l'idée majeure L'idée majeure Comme on le sait Nous sommes les enfants de Dieu Tout enfant de Dieu Tout chrétien C'est que nous sommes en guerre Parce qu'il y a un ennemi qui nous guette Alors en tant que chrétien La plupart des chrétiens Savent que lorsque nous invoquons Le feu de Buran C'est souvent pour consommer Toutes ces monstres des ténèbres Tout ce qui est ennemi A s'aimer en nous Et la Bible déclare Que notre Dieu prononce Son jugement par le feu Alors notre Dieu Comme il a plusieurs façons d'agir Des fois parce qu'il veut porter La confiance dans le camp de l'ennemi Il envoie son feu Mais particulièrement Pour la Nzembo Oyo Comme j'ai commencé au début J'ai dit Dans les lacs qui me Naluki partout Nazu et Yanote Etant on a Naluki Nzembe à Solo J'ai rencontré un Dieu Qu'on appelle Jésus Christ de Nazareth Il répond par le feu Et maintenant ma vie N'est plus la même Le feu dans ce cas Au fait Ce que Dieu m'a fait comprendre Dans ce contexte C'est ceci Lorsque nous venons au Seigneur Nous venons avec beaucoup de fardeaux Avec beaucoup de problèmes Et souvent Lorsque nous nous rapprochons du Seigneur Pour chercher sa face Pour prier Nous avons souvent l'impression Que nos problèmes Au début souvent augmentent Au lieu de s'atténuer De diminuer Mais au contraire Ça augmente Et nous passons par des moments Très difficiles Des moments très durs Des moments de souffrance Des moments d'épreuve Des moments de désert Et mon Dieu Maintenant me dit ceci Que c'est pendant ce moment Qu'il répond par le feu Lorsque nous venons à lui Nous l'exposons nos problèmes Seigneur J'étais dans le monde J'ai cherché partout Chez les marabouts Chez les féticheurs Nazus est l'autre côté Maintenant je viens auprès de toi Je veux que tu me répondes Au lieu de te répondre directement Il te fait passer par le feu Tu te fais passer par le désert Par les moments difficiles Par les moments de difficultés C'est un peu comme l'or pur Qui doit passer par l'usine Pour être façonné Être raffiné Et souvent l'or passe par le feu Et ça fait très mal souvent Et pendant ce moment Les difficultés On se sent mal Sinon pourquoi tu m'as laissé Alors c'est juste Dieu Qui nous fait passer par le feu Parce qu'il veut nous raffiner Pour nous donner une meilleure forme Après il va nous présenter Devant le monde Pour que nous puissions maintenant Impacter le monde Voilà un peu de sens Est-ce que ça vous arrive aussi De prêcher Oui A l'église ou bien en famille Ça dépend Je suis prédicatrice Prédicatrice J'ai mon ministère aussi Ah d'accord Je prêche aussi Voilà Ah bon Comme on parle de l'album Il n'y a pas un lieu d'aller de tes sino J'avais l'impression d'assister à une prédication Voilà pourquoi Je vous ai dit En fait c'est une belle chanson Qui ne dure que 5 minutes Quelques secondes Certes c'est en anglais On a voulu du fait Que c'est une chanson Qui est aussi aimée Appréciée de beaucoup En tout cas Voilà pourquoi on a jugé bon D'en parler C'est une question de vous faire comprendre Les contenus Encore le sens même De la chanson Mais au delà de ça Il y a plusieurs chansons Oui Dans l'album On a dit tantôt Qu'il y a 15 titres Au delà De cette très belle chanson O Aya Ndolra na moto O tu peux comprendre En tout cas l'abisso Parce que c'était en anglais En tout cas je me répète Il y a aussi une chanson Qui nous a intéressés Cette chanson Elle est superbe Certes C'est Olingala Et puis Ezarumba En regardant En suivant La serre Aksa Aza Trop anglais On l'appelle Nomonomarumba Tout ça là Et la chanson C'est aussi un featuring Avec un musicien Un musicien chrétien Qui à nos jours Ava ça la succès vraiment On a sert Aksa Et bien Que nous allons vous balancer Vous allez suivre Vous allez sans doute apprécier Et bien moi je suis convaincu 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 Est ce qu'on Königs Allagi Allagi Dondola kisanga koli nga kayo Oumeminga l'environ maouyou Yomoko mokonzi imoboko lia bolingo Yamote mon angai Nabi nga kayo, tuor compositeur Iyali pamboli yave nanga Ouyaki namote malo kwa mpaya Kasi leloyonde usinde Dondola kisanga 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 Oumeminga l'environ maouyou Yomoko mokoni imoboko lia bolino Na jure, na jure Na kote kayo te Ouyonde okonena Outani pou yamama L'amorade jesu Alamuissamamote ma Na jure Koko maya yoe Na kameyo de tenyo sovi Alamuissamama Koko maya yoe 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 parce que des mois n'est pas des gammes à loupa à loupa à loupa c'est moi qui parle j'avais au fait la résumé car on parlait n'a compris n'a qu'ils aiment absolument pas pardonner la compréhension qui texte naïe c'est qu'au début n'a pas parole ou à prendre au résumé c'est que la chanson veut dire on est un compréhension qui texte naïe c'est vrai que c'est lui qui a composé peut-être un jour c'est un émission du sommet balai il aura à mieux l'expliquer mais par rapport à ce que moi j'ai compris c'est que c'est de c'est de l'auteur de l'amour parce qu'il ya les fruits de l'esprit parmi les fruits de l'esprit à l'amour donc cet esprit en nous c'est lui par dieu par le saint esprit à place à la 4 n'a bu son bolingo ce qui fait que nous tombons amoureux de lui pas seulement parce que pour ce qu'il fait dans nos vies mais déjà comme ça naturellement on l'aime déjà et on l'expresse notre amour en l'adorant en le loin en l'exaltant lorsque nous nous pensons à ce qu'il a fait dans nos vies et au moment il me chaye mbi mon histoire d'amour avec jésus à la nuit s'en a monté ma na juré que comme aïe oué n'a qu'un belion d'état n'y ont sa vie n'a donc il dit mon histoire d'amour avec jésus à la nuit s'en a monté ma dans l'amour la l'histoire d'amour entre moi et jésus et comme s'en a oublié c'est une taliboma et ce qui fait que je sois amoureuse de lui je me réveille je chante de lui je parle de lui et ce qui fait que comme il dit n'a qu'à bel y ait d'état il n'est pas que j'aime donc c'est un amour sans prix sans condition et puis il y a une phrase que j'aime j'ai mara n'a pas maré si un boling a monté mais bon contenant dans le collège et c'est dans la taille à tous malinat la personne à l'hôpital à trop c'est aussi le cas pour vous oui on est chrétien on ne peut pas contredire même au papa qui va possible non ça c'est vrai alors déjà un album qui sera disponible à quand parce que c'est vrai on parle de ça quand est ce sera disponible pour déjà en europe et c'est bima qui j'étais là vraiment pendant 25 ans mais c'est une auto production en a doublé c'est qu'en europe et puis comme j'étais invité dans une conférence aux états unis je suis partie juste après la sortie pour aller vendre ça là bas c'est très bien passé je suis revenu nous sommes dans les préparatifs pour organiser la vente officielle ici à kinshasa une conférence de presse par la grâce du d'ici deux semaines il y aura des affiches il y aura la date et le lieu précis sur le réseau sociaux pour annoncer la vente officielle de l'album et la conférence de presse nous attendons on est aux aguets on attend poser certaines questions c'est vrai moi je il a primaire et reposé ma question nous souhaitons peut-être que c'est la magie et à la poser la conférence de presse la croix de presse grâce à l'essentiel sur ma question me balai nous a proposé alors revenons et est-ce qu'il ya déjà un orchestre qui est mise en place en termes de projet est ce que vous pensez mettre en place un orchestre ou bien carrément il ya un groupe qui vous accompagne ou suis carouana la barrière sur l'album boyer mais il a des groupes bombes en production c'est unique tout ça laisse que vous envisagez mettre en place un orchestre déjà bon il ya un groupe avec lequel je travaille ce sont des serviteurs des servants de dieu des artistes vraiment qui ont un talent qui ont un don en passant je salue mon directeur artistique passion mongongwa toute l'équipe qui va accompagner eddie kabea jérémy congolo pacifique toutes les sortes ont fait les coeurs en tout cas coup de chapeau merci pour le bon travail que vous ne cessez de faire donc je disais j'ai je suis visionnaire d'une entreprise culturelle et artistique juste pour la première cible pour la promotion et la formation des artistes dans la danse la musique et dans le cinéma alors par rapport à la musique les artistes qui font partie de ma structure c'est cette équipe là qui m'accompagne donc nous avons quand même fait un groupe à part en dehors de la structure qui sera pour m'accompagner à des soeurs qui font des coeurs et à des frères les musiciens qui tendront des instruments vous êtes la famille au langues vous êtes l'une des filles de maman au langues ministères et combat et elle a limité tout cela est ce que groupe n'a eu les alliés directement l'église n'ont pas vraiment pas forcément parce que moi j'ai reçu mon appel c'est mon ministère c'est mon entreprise c'est vrai que ma maman me conseille beaucoup mais c'est pas une condition dans le sens que pour adhérer dans mon groupe vous a comme un ministère à combat non le plus important c'est de connaître le seigneur comme jésus-christ le seigneur et sauveur de l'accepter et voilà c'est juste ça d'avoir une église un pasteur qui t'encadre alors le groupe est vous est ce que vous avez déjà eu le toi et rosa la production scénique bien sûr déjà avant que je sorte mon album j'avais d'abord eu organiser un peu appeler ça une célébration festival d'accord pour la structure d'abord où il y en a un mec à mouki mais j'ai laissé chanter madame abina qui avait des oeuvres scéniques c'était vraiment très bien et juste après on a commencé à m'inviter en tant qu'artiste et moi accompagné dans beaucoup de concerts beaucoup de prestations dans les églises et on travaille déjà donc en dehors de la structure il ya une équipe restreinte qui m'accompagne parce qu'en fait le but de l'association de promouvoir tous ces artistes qui ont des visions personnelles leur accompagner dans leur vision le club album et tout alors dans mon équipe aussi à certaines soeurs certains frères qui ont des projets ils nous sommes là pour les accompagner pour les aider je les aime beaucoup je les respecte bon fond à vous bonne chance en tout cas nous sommes convaincus que dieu va venir en aide à mme mounio s'aurait qu'il est bien surtout qu'elle m'ont doser là très prochainement et ça la paix succès non parce que en écoutant les chansons arrivant dans les clips déjà c'est un très 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 bon départ nous sommes convaincus qu'il y a une question avant de se dire au revoir comment vous faites est ce qu'est facile pour vous médecin que vous êtes il faut le dire parce que vous êtes médecin par dessus tout est-ce que c'est facile pour vous de combiner les deux le métier de cette vocation d'être médecin et écouter au pisoza chanteuse ou encore musicienne s'il vous plaît voilà pour être franche c'est pas facile mais le saint-esprit nous a donné l'intelligence et la sagesse pour mieux s'organiser et là il déclaré qu'il y a un temps pour toutes choses parce que il y a un temps que nous sommes censés amosés à 20h nous aurons 20h nous aurons malade pour intervenir on sait comment s'organiser pour aller d'hôpital il y a des médecins on est là bon ce sont des secrets personnels mais le plus important c'est que dieu est un dieu d'ordre il nous montre comment marcher dans l'ordre c'est juste une question de se discipliner savoir comment planifier son agenda respecter le temps je pense que ça va voilà on est là nous attendons la sortie officielle de l'album pour que ma camo qui n'a bien en tout cas mais ce n'est qu'une partie remise 1 je vous avais dit au départ que l'album contient quinze titres pour aujourd'hui on a eu à parler des titres seulement nous sommes convaincus que très prochainement on fera les choix peut-être à banter mon souci pour que tous ceux n'ont pas aimé du coup on va dire merci merci à la grande équipe technique accompagné du saut merci d'abord n'a restaurant lapina oui un bibi saut n'a pasteur mot de l'église kdc kdc njoko nami kondo donc on vous salue n'a comité mobimba provinciale et assemblée des dieux de l'air dc dans cette action vous et du coup nous pensons également à cloué agency cloué agency donc les a tomber un peu d'entreprise pour vos événements service traiteurs macabou tout 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 les alli alors là s'il faut les recontacter bourbon à bon à 0 82 37 77 soit 644 0 82 37 77 644 donc vous êtes déjà maintenant monsieur cloué agency alors max a un mot peut-être non qu'il lui que j'étais là c'est vrai base aux et là vraiment avec impatience un bon oui c'est bon on n'est avant d'essayer du renvoi mais du moins vous êtes je vous prends comme témoin parce que je les ai promis que trois ans prochainement tout sur lundi moussou alors s'il fallait l'ancien monde je bénis tous les téléspectateurs au bas de l'analyse sonata au yo merci de nous avoir suivi je vous promets que vous ne serai pas déçu cet album et n'est pas la volonté d'un homme c'est la volonté de dieu c'est juste l'obéissance à la voix du seigneur je suis sûre que par la grâce de dieu tant vos sons va céder aux chansons vont vous bénir vont bénir vos maisons vont vous faire vous bien vont vous faire sourire vont vous consommer en tout cas je vous remercie beaucoup recevez cet album à coeur ouvert et avec beaucoup de joie que le seigneur vous bénisse je remercie mes parents toute ma famille qui me soutient toute l'équipe avec qui je travaille tous les hommes de dieu et les femmes de dieu qui nécessite de prier pour moi de me conseiller de m'encourager à tout le public vous voulez pas dire les fans on m'écrit sur facebook sur youtube en tout cas merci pour vos encouragements merci pour vos textos je vous aime beaucoup que dieu vous bénisse alors on a assez parlé un barbis à la table soit et a pas bien comme ceux du fait qu'elle est de la famille chrétienne et une en bible est trop où il m'a j'aurais voulu pour qu'à bon moment sinon on va vous retrouver déjà prochainement pour un nouveau de l'analyse et bon tout le programme sur les antennes de la rtc les gens qui ont cherché à tout le monde entier à l'Ivoire et tous les gens qui ont cherché à tous les gens qui ont cherché à tout le monde de la rtc à tous les gens qui ont cherché à tout le monde entier en Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501